Nous sommes ravis sur la chaîne YouTube de candidataires. Nous avons une chaîne YouTube de candidataires. Ça, c'est prestigieux. C'est quoi? Il y a France 2, la chaîne YouTube de candidataires. À peu près ça. On a 72 abonnés. OK, ben bonjour. Tu vois? Il s'appelle comment? Je vous présente Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Enchanté, enchanté. Les 72. Humoriste québécois. Grâce à toi, on va monter à 81. Peut-être, oui, oui, ben oui. Humoriste québécois? Oui, exactement. On dit québécois ou canadien? Québécois. Ça dépend de ta sensibilité face à la question nationale. Oh là! Donc, ben moi, je vais dire québécois. Québécois. De toute façon, Montréal, c'est Québec. Exactement. Parce que tu es à Montréal? Oui, normalement. Ben là, oui, probablement quand ça va être diffusé, je vais être à Montréal. Oui. Et j'habite à Montréal, je vis à Montréal, tout est à Montréal. Donc, tu es un humoriste professionnel au Québec? Oui, exactement. Et tu es venu passer quelques jours en France, tu étais déjà venu de toute façon? L'année dernière, oui, j'étais venu avec ma famille précédemment. Là, tu es venu tester des scènes ouvertes, tes techniques de frotter au public parisien. Exactement. Parce qu'il est très, très, très différent du public montréalais. Oui. Le public montréalais est plus généreux. Sans dire que le public parisien ne l'est pas, mais le public montréalais, il y a un filet de sécurité qu'il n'y a pas à Paris. Et donc, moi, j'aime ça parce que, premièrement, c'est sa force à l'excellence. Et deuxièmement, c'est sa force au travail aussi. Donc, sa force après ça, quand tu es capable de séduire ces gens-là et de les faire rire, il y a une satisfaction de plus qu'à Montréal. J'entends bien. C'est différent, c'est une autre chose que la satisfaction. Alors, tu as fait quelques scènes ouvertes et quelques plateaux à Paris pour terminer ta semaine avec Candidator. Exactement. Tu découvres Candidator. Oui, oui, oui. Comment tu te sens, alors, après Candidator, où tu as fait un remarquable passage ? Ah, bien, merci. Bien, j'ai vu, franchement, j'ai trouvé, c'est une formule que je ne connaissais pas, qui ne ressemble à aucune que j'ai vue à Paris. Il n'y a pas vraiment d'équivalent non plus au Québec, puis ça a permis de découvrir des artistes assez impressionnants, malgré tout. Tu as vu des gens bien ? Ah oui, oui, bien, le petit Aude et Thibault. Oui, qu'on gagnait, oui. Oui, les gagnants, ils m'ont vraiment impressionné, surtout Thibault, qui a un mois apparemment qu'il fait du stand-up, c'est quand même remarquable. Mon préféré reste Samy qui… Ah, bien, on a eu un cas improbable, ça arrive. Non, mais moi, c'est pour ça que j'aime aller dans des soirées comme ça. Mais bien sûr, tout peut arriver. Ben voilà, puis on se dit, c'est peut-être du génie, puis je ne le sais pas. Bon, on a une réponse assez rapidement, mais moi, Samy, j'espère que vous allez le diffuser sur Internet, parce que je ne veux le réécouter à jamais. Mais non, juste pour vivre des moments comme ça, j'ai vraiment apprécié la soirée. C'est l'intérêt de Candidator, tout le monde peut passer, et si c'est pour faire n'importe quoi, c'est pour faire n'importe quoi. Ben voilà. Oui, vraiment, puis c'est… J'ai vu que tu avais beaucoup ri sur le n'importe quoi, là. Oh oui, mais non, mais c'est parce que c'est impensable, puis c'est des moments où tu n'es pas neutre. Là, tu cherches, tu essaies de comprendre, puis tu es… OK, parce que d'habitude, tu es spectateur, donc tu reçois, tu reçois, tu reçois. Mais là, quand tu as quelqu'un qui vient, tu n'as pas de code, tu essaies de comprendre, puis souvent, tu doutes de toi, tu dis « je ne suis pas assez intelligent », puis là, tu comprends que non, non, c'est lui, là. Mais là, après, tu es juste spectateur de ce qui s'en vient, puis c'est vraiment l'inconnu. Moi, j'aime beaucoup ça, vivre des moments, pas trop, mais un par soirée. En tout cas, on est ravis de t'avoir rencontré. Ben merci beaucoup de l'invitation. On est flaté que tu es choisi candidateur aussi parmi d'autres scènes ouvertes, mais pour t'essayer au public parisien. On a l'habitude de terminer par une connerie à faire ou à dire. OK, comme en ce moment ou… Ben il faut terminer par une connerie. Ben moi, en ce moment, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller pisser ce que c'est. C'est naturel, mais je ne sais pas si ça se dit, mais c'est bien. En tout cas, on ne l'avait jamais dit en fin d'interview. C'est vrai ? Ça, on ne l'avait jamais dit. On peut considérer que c'est une connerie. Oui, parce que j'ai bu beaucoup, beaucoup, pas de l'alcool, mais j'ai bu beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord. Puis à un moment donné, il y a un principe physique que tout ce qui est honte doit sortir. J'entends bien. Donc, on est rendu à l'étape de la sortie triomphale, je pense. Donc, s'il faut laisser traîner l'interview, ça va devenir difficile pour toi. Ben en ce moment, il pourrait y avoir des bruits d'eau, ça pourrait être très, très dangereux. Il y a une petite flaque l'autre bord de la rue, puis ça me donne des envies. J'entends bien. Ben écoute, on va se laisser sur cette connerie-là. Et moi, amicalement, je te dis que j'ai beaucoup aimé ton passage, ton humour, ton personnage et puis ton accent. Ah ben merci. Il n'est pas si mal d'ailleurs. Non, c'est vrai. Il n'est pas si mal. C'est un des moins pires que j'ai entendu. Tout à fait. Merci Philippe, Audrey et la rue Saint-Jacques. Ben merci beaucoup à vous. C'était René-Marc Gage. Parfait. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Il est 72 ans.